Bonjour à tous et bienvenue à la Cité de l'architecture et du patrimoine qui accueille un grand débat autour de Cluny dans le cadre des Journées nationales de l'architecture qui sont, on pourrait dire, un peu thématisées justement sur la création contemporaine dans le patrimoine et ses relations absolument fécondes, fertiles. On pourrait multiplier les adjectifs tant les exemples et Cluny en est un merveilleux, je prouve et atteste justement l'importance de toujours faire évoluer le patrimoine, travailler avec lui et pas contre lui. D'ailleurs le titre que nous devons à Bernard Desmoulins, du passé faisons table ouverte, nous confirme bien que les architectes ont bien changé dans leur état d'esprit car dans les années 60, ils étaient beaucoup plus dans la table rase, la fameuse tabula rasa qui nous a valu, la charte d'Athènes et autres, on pourrait faire, et là on ne va pas faire un cours d'architecture ici, mais enfin quand même c'est pour rappeler que justement les choses ont bien changé aujourd'hui, c'est d'une subtilité. On pourrait parler aussi du musée de Lille que Jean-Marc Ibbos et Myrtovitar, que je salue ici, ont réalisé dans les années 90, qui justement aussi établissaient déjà des relations beaucoup plus subtiles avec le patrimoine, donc voilà de quoi nous allons parler ce soir. Donc nous avons là trois invités que je voudrais remercier, la présidente de la cité qui ce soir va vous parler avec sa casquette, et c'est ça qui va être intéressant, de directrice des musées de France, un poste qu'elle a occupé pendant 10 ans, c'est-à-dire qu'elle a justement non seulement dirigé cette immense institution, on pourrait le dire, qui regroupe tant d'institutions et qui a eu la responsabilité de lancer des concours d'architecture et qui a posé donc cette question, donc je la relancerai beaucoup sur cette question, justement des relations subtiles entre les deux. Nous avons aussi la chance d'avoir madame Elisabeth Taburet-Delae, voilà, je voulais être sûr de ne pas écorcher le nom, qui est l'ancienne directrice du musée, et elle nous racontera justement cette relation avec un architecte, comment un projet comme ça, en plein cœur de Paris, donc sous un contrôle, le contrôle des regards, le contrôle des riverains, et puis aussi on pourrait dire de tout, j'allais dire des mouvements patrimoniaux qui ne sont pas toujours gentils, forcément avec l'arrivée de la création contemporaine, pas toujours, il y a des tas de gens et ils sont là, je les salue ce soir, mais quand même, on sait qu'il y a parfois des frictions, donc nous parlerons aussi de ça. Et pour situer Bernard Desmoulins, il est architecte, il est académicien, donc c'est un grand honneur qu'il nous fait d'être ici ce soir, oui, oui, il est, oui, oui, si, 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 voilà, donc de l'Académie des Beaux-Arts, et je crois que précisément sous la coupole, ces débats-là vont avoir lieu très très souvent, et j'allais dire de plus en plus souvent. Alors on peut peut-être commencer, peut-être, Marie-Christine, si déjà replacer juste le cadre, avant qu'on rentre dans le détail du projet, et nous demanderons à Bernard ensuite de peut-être de nous, de faire cette relation avec Cluny, parce que qui dit Cluny dit aussi, tout de suite, on pense à la Bourgogne et tout ça, or, à la Bourgogne, c'est aussi, Marie-Christine, la Bourgogne a été drac, donc dans cette région magnifique, et je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette relation entre les deux œuvres. Merci beaucoup, Francis. Oui, effectivement, je suis à la fois émue et heureuse d'être là aujourd'hui pour témoigner de ce magnifique projet, magnifique à la fois dans la réalisation du processus, c'est-à-dire du partage entre la maîtrise d'ouvrage, que nous avons partagée avec Elisabeth, moi comme directrice du Musée de France, et Elisabeth comme usagée à la fois finale et donc évidemment au cœur de toutes les entreprises, et avec le maître d'œuvre remarquable, évidemment, qui est Bernard Desmoulins. Donc, rénover un musée, c'est toujours à la fois une très belle aventure et en même temps un défi considérable. Nous avions lancé avec Frédéric Mitterrand en 2011 un plan musée en région qui permettait de remettre sur les rails 80 projets de musées à restaurer qui, pour des raisons ou pour une autre, étaient tous plus ou moins dans les cartons, mais n'arrivaient pas forcément à progresser de manière un peu rapide. Et nous avons décidé avec le ministre de concentrer nos efforts sur ces 80 musées qui apparaissaient comme matures, intéressants, pertinents. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'a pu sortir le musée Soulages de Rodez, dont vous avez sûrement entendu parler, qu'il a été une création quasi contemporaine, même si c'est une ville extrêmement patrimoniale, avec l'agence RCR. Nous avons aussi rénové le musée de Pont-Avennes, qui est là une recréation dans le patrimoine, à côté d'un monument historique, puisque c'était l'auberge où Gauguin venait peindre et fonder l'école de Pont-Avennes. Nous avons aussi restauré le musée Adrien Duboucher à Limoges. Nous avons rénové le musée de Dijon, qui a parcouru un long chemin, puisque l'inauguration finale de cette opération s'est déroulée il y a moins de six mois. Nous avons rénové le musée de Besançon, le musée de Courbet à Ornan, bref, qui est aussi une recréation avec un élément patrimonial. Donc il a fallu, sur ces 80 projets, passer son temps à la fois à concilier, à dialoguer, à échanger, c'est ça qui était formidable, avec à la fois des présences patrimoniales très fortes, et donc aussi émouvantes et à préserver, et en même temps des besoins actuels des musées. Et ça, je laisserai, je pense, Elisabeth y revenir, puisque c'est évident qu'un musée est un organisme tout à fait vivant qui ne peut se contenter des fonctions un petit peu classiques et, j'allais dire, très élémentaires, que le XIXe siècle avait voulu un peu lui assigner. On démarrait aussi, et donc il n'y avait pas non plus le même rapport au public, le même rapport à la présentation des œuvres, le même rapport non plus à la conservation de celles-ci, qui faisait que beaucoup, beaucoup de projets de musées, évidemment, méritaient d'être retravaillés. Donc dans ce cadre-là, c'était plutôt ce qu'on appelle des musées de collectivité territoriale, puisque vous savez que le réseau des musées de France est un réseau de 1 200 musées, très déconcentrés et décentralisés, puisque sur ces 1 200 musées, 1 140 sont des musées de collectivité territoriale qui appartiennent en très grand nombre à des communes, à des départements, très peu à des régions, ce sont des collectivités territoriales trop jeunes pour la plupart du temps pour avoir créé des musées, ou à des communautés de communes, voire à des associations, mais sur ces 1 200 musées de France, 80 avaient été choisis, tous n'avaient pas besoin d'être restaurés, mais nous avions regardé ceux qui étaient à la fois urgents, prioritaires, et qui faisaient aussi l'objet d'une véritable volonté des élus qui les portent, et il y avait quelques musées nationaux qui ont pu aussi être pris dans cette enveloppe, un petit peu, tous ceux qui n'avaient pas connu des grandes campagnes de rénovation, on pense évidemment aux campagnes de rénovation du Grand Louvre, aux campagnes de rénovation d'Orsay, à la création du Centre Pompidou, mais d'autres musées importants, nationaux, n'avaient pas bénéficié de ce travail, donc on y a ajouté, je l'ai dit tout à l'heure, le musée Adrien du Boucher à Limoges, on y a mis le musée de Blairencourt, qui est un musée consacré à l'amitié franco-américaine et aux deux guerres, qui dépend du musée de Compiègne, et il y avait la question du magnifique musée du Moyen-Âge, musée de Cluny, qui au cœur de Paris posait des problématiques extrêmement particulières et auxquelles il fallait résoudre, et la compatibilité et la ténacité de sa directrice, que vraiment je salue avec amitié et respect, parce qu'elle y a fait un travail extraordinaire, Elisabeth Taburet-Delahaye, a fait qu'elle a obtenu de pouvoir aussi accrocher le musée de Cluny dans ce wagon important qui, je dois dire, a vraiment permis aussi de relancer un véritable amour des musées en région avec la redécouverte qu'on peut faire ensemble, dialoguer, patrimoine et création contemporaine, non seulement, évidemment, dans les salles, en accueillant de l'art contemporain, souvent dans des salles du musée, mais aussi avec de la grande architecture, et c'est un nombre d'aventures considérables et formidables qui s'est déroulé, dont celle aussi de Cluny avec Bernard. Alors Bernard, justement, Cluny, Cluny, avant ce projet, il y en avait un autre, et on ne peut pas penser qu'il n'y a pas un lien entre les deux, entre celui Cluny en Bourgogne, justement, où il fallait là, au milieu des, on pourrait dire des ruines, s'appuyer, faire avec, comme on dit, et donc, justement, installer là un programme très contemporain, je veux dire déjà, parce que ce n'était pas un musée, il s'agissait d'une cuisine, d'un restaurant. D'un restaurant pour les élèves de l'école des arts et métiers, qui occupe le site de la baie de Cluny, au Chambus. Eh oui, la gastronomie, c'est important. Oui, je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment de la gastronomie là-bas, mais, en tout cas, effectivement, le programme lui-même n'était pas très, comment dirais-je, très évocateur, très poétique. Par contre, le lieu, l'était, c'est-à-dire qu'on était dans un contexte magnifique. La baie de Cluny, évidemment, elle a été rasée à la Révolution, mais il reste, notamment, une sorte d'enceinte avec un chemin de ronde et une petite tour qu'on appelle la tour de Buteur. On est sur un... On a la maquette dans la galerie des moulages ici, à la cité de l'architecture, je le rappelle. Et il restait, mais on va le montrer là, il restait une petite parcelle triangulaire, donc le plan était pratiquement défini. Et donc, on a fait un projet et ce qui était, pour nous, très, très important, c'est qu'on a été appelé par, à l'époque, Frédéric Didier, qui est l'architecte avec qui j'avais travaillé sur... Sur le Grand Commun à Versailles. Sur le Grand Commun à Versailles. Et qui m'a dit, voilà, on a eu deux refus de permis sur le site, simplement, et c'est ça qui est paradoxal, parce qu'on a eu des architectures de pastiche et on aimerait une architecture contemporaine qui puisse, à la fois, être visible et s'effacer. Et, alors vraiment, c'est un sujet qui m'est cher parce que je l'ai presque pris comme un slogan, pour moi, et j'aime bien ce genre de problématique où, à la fois, on doit affirmer son époque et, en même temps, être en continuité et entretenir un dialogue avec ce qui s'est passé avant. Donc, une présence-absence. Exactement, une présence-absence, comme ça. La subtilité de... Voilà. Et ça m'a fait amener, enfin, je vais rapidement vous montrer quelques images de certains projets qui ont amené à la, comment dirais-je, au projet de Cluny. C'est que, chaque projet, on se demande pourquoi on est architecte. Et, en fait, on est architecte pour des idées complètement contraires. C'est-à-dire, dans mon cas, en tout cas, c'est qu'en la fois, on aime ce qui est stable et on aime le mouvement. On aime l'histoire et on aime le futur. On aime ce qui, comment dirais-je, ce qui reste et ce qui est éphémère. Et tout ça fait que, je pense, involontairement, et c'est ce qui m'intéresse dans cette discipline, dans ce travail, c'est que, chaque fois, on trouve le sujet, et Cluny, c'était un des plus beaux sujets, on trouve la raison pour laquelle on exerce ce métier. On aime l'exercer, voilà. Donc, je me propose mes traits rapidement, je ne vais pas vous ennuyer avec ça, de vous montrer quelques images de certains projets qui m'ont permis de travailler sur des, chaque fois, je dis, sur des sites exceptionnels puisque j'ai eu la chance de travailler sur le Louvre, j'ai eu la chance de travailler à Versailles, j'ai eu la chance de travailler au Musée Rodin, à la salle Pléiel, à Cluny, à l'habit de Cluny, à l'habit de Port-Royal aussi, Port-Royal-des-Champs, voilà, il y a toute une histoire comme ça qui m'amène de lieu en lieu sans jamais, je ne suis pas architecte du patrimoine, je n'ai pas une formation, comment dirais-je, très... Vous n'avez pas fait l'école de Chaillot ? Non, non, je n'aurais, d'ailleurs, j'ai eu pensé, mais la sélection m'intimidait, donc, voilà. Donc je suis passé par la ville à Médicis qui m'a permis quand même de vivre dans un morceau d'éternité pendant deux ans, voilà. Et voilà, donc, donc je... Voilà, ça c'est une image, moi je... C'est une image simplement qui est une sorte de petit générique qui montre mon goût des matières, c'est-à-dire que je pense qu'avec l'histoire on travaille plus avec les matières qu'avec les formes. Donc, les formes sont assez simples, assez pures, par contre, les matières, elles sont bavardes, dans le sens où elles racontent plein d'histoires, on voit, par exemple, du béton, on voit de l'acier, on voit du cuivre, on voit de l'inox, il y a ailleurs de la céramique, il y a du bois, enfin, il y a à peu près tout, mais tout ça sur des géométries très très simples qui ne supportent aucune gesticulation. Voilà, ça c'est aussi une image que je montre souvent parce qu'elle est extrêmement importante, enfin, c'est plus qu'une image, c'est un tableau, un tableau bien sûr de Quirico, et qui pour moi parle de ce qui est devenu le paysage contemporain, c'est-à-dire une somme d'objets qui peuvent être tous magnifiques, des objets spectaculaires avec des échelles diverses, mais qui n'ont aucun lien les uns avec les autres, c'est-à-dire que, voilà, il parle de différentes époques, il parle d'échelles, et l'individu est réduit à une ombre, il est statifié, il est réduit à une ombre, je crois que ça s'appelle « Mélancolie d'un soir », et voilà, pour moi, c'est l'urbanisme contemporain, et notre travail, c'est de recoudre, c'est de trouver le lien entre ces différents objets, voilà, tout simplement, c'est de raconter une histoire qui vient dans les vides, s'insérer dans les vides, en redensifiant ce paysage. Alors voilà, c'était un de mes premiers travaux à Paris, c'était à l'hôtel de Rochlore, à Paris, dans un PSMV, un plan de sauvegarde et de mise en valeur, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas le droit de construire, on ne construit un mètre carré que si on en casse un autre, voilà, et donc le projet, c'était simplement d'imaginer, pour le ministère des Affaires étrangères, boulevard Saint-Germain, d'enterrer, tu te rappelles, Francis, tu es un des premiers à l'avoir publié, d'enterrer et d'imaginer une verrière horizontale comme un ruisseau, et l'idée, c'était déjeuner au bord de l'eau, voilà, c'était un projet qui n'existe pas, c'était un musée à Sarbourg, à la frontière allemande, qui reprenait un petit peu la volumétrie des grandes fermes de Lorraine, et revêtue de cuivre oxydé, avec un socle en béton, évoquant la ville natale de l'inventeur du béton, qui est un atoll de Baudot, qui était à Sarbourg, qui est né à Sarbourg, et voilà, là aussi on parle de matière, on parle de béton, la ville natale de Baudot, le plan d'eau, une sorte de matière, qui vient refléter une façade verticale, en inox, et là c'est pour un architecte, c'est un projet idéal, puisqu'on a fait la musographie, on a dessiné le soclage, on a fait le bâtiment, et après on a eu une mission d'urbanisme, c'est-à-dire qu'on part vraiment de petits socles jusqu'à la ville. C'est la mission super complète, là. C'est la mission super complète, voilà, c'est la super mission complète qui peut occuper quatre ans d'une vie. Alors voilà, voilà, Christine Cluny, Cluny avec le site de l'ABI, qui est aujourd'hui donc occupé par l'École nationale des arts et métiers, donc une école d'ingénieurs qui travaille d'ailleurs sur le patrimoine, c'est ici qu'a été inventée la réalité augmentée, et la petite parcelle qui est en bas à gauche, la parcelle triangulaire, qui vient, enfin c'était les abattoirs, je crois, et qui vient, voilà, les surfaces disponibles dans l'enceinte, dans le chemin de ronde de l'ABI, on voit ici le tracé de la basilique qui était la plus grande d'Europe à l'époque, on dit aussi que c'était le lieu de la première université européenne, et voilà, c'est ce bâtiment qui vient donc dans la surface disponible, ce bâtiment qui fait pratiquement sans forme, mais qui est une réponse matière, c'est-à-dire que la question posée, c'était comment construire dans un univers lapidaire, dans un univers minéral, quelque chose qui n'est pas l'air d'un bâtiment neuf, en fait. Donc, je crois que j'ai trouvé cette matière, qui est depuis l'argentement utilisée, qui était l'acier oxydé, enfin le cortène, enfin c'est pas vraiment le cortène, pour être plus précis, ça s'appelle l'île d'Athènes, qui me permettait d'afficher une image encore plus patinée que son contexte. Et voilà, on voit donc ce qui reste de la basilique, on voit le chemin de Ronde, il y a un magnifique bâtiment dont on voit les toitures qui s'appelle le Farinier complètement à gauche, et ce bâtiment avec une écriture, une géométrie, une volumétrie extrêmement simple, recouverte de cette matière qui s'insère parfaitement dans son contexte, donc c'est plus une réponse de couleur et de matière, et l'avantage de ce genre de réponse, c'est que dans la mesure où elle est déjà presque, j'ose pas dire vieille, le mot est pas joli, mais comment dirais-je, voilà, elle peut pas plus vieillir, et une de mes préoccupations, c'est justement comment vieillir l'architecture contemporaine, comment elle aborde les années qui viennent, et il n'y a rien de plus désolant que de voir des projets contemporains quelques années après, qui ressemblent à de véritables ruines, donc l'idée c'est de faire la ruine avant, voilà, c'est-à-dire que c'est de trouver cette patine. Là on est dans l'obsolescence hyper programmée alors, c'est... oui, alors, je vais raconter une histoire parce que par rapport à ces tolls d'ailleurs, c'est assez drôle, c'est que donc on savait qu'on allait faire ce matériau, donc il a fallu convaincre à peu près tout le monde, y compris Monument Historique, ABF, tout ça, et puis un jour, il y a que le maire de Cluny qui était contre ce projet, qui l'a dit publiquement, qui a dit, moi vivant, on me laissera pas faire ça, je ne comprends pas, je raconte toujours cette histoire parce qu'elle est trop drôle, moi vivant, je ne comprends pas, quand je mets des menuiseries PVC, on m'envoie les gendarmes et vous, vous faites un bâtiment tout rouillé, on vous dit rien. Et je lui ai répondu, monsieur le maire, vous savez, un jean usé coûte beaucoup plus cher qu'un jean tout neuf. Et je lui ai dit, mais vous savez que c'est un produit de luxe, c'est vrai qu'il faut savoir que ça coûte très très cher, ça coûte plus cher que la pierre. Alors voilà, l'image pour moi un peu symbolique de ce qu'est le collage entre une ruine qu'on a stabilisée, une structure en béton et la peau qui vient au coulir du bâtiment. Voilà, ça c'est l'aile de Marsan du Louvre où on nous a demandé de restructurer pour le musée des arts décoratifs. Donc là, c'est vraiment, c'est une intervention purement intérieure puisque je ne suis pas un monument historique. et voilà la nef intérieure et puis quelques années plus tard, ça c'était pour l'exposition Jean-Paul Goude, je crois, et donc on a restructuré complètement les galeries périphériques pour faire des salles d'exposition temporaires. Voilà, alors on a évoqué tout à l'heure le grand commun du château de Versailles, c'est un bâtiment de Mansart qui fait 24 000 m², c'est un carré de 80 par 80. Là aussi, on a travaillé avec l'architecture Frédéric Didier qui était en charge du clos couvert et nous à l'intérieur, voilà, on a découvert ce bâtiment à l'état de ruine, ça l'est réduit à son état de structure. Là aussi, c'est une ruine, c'était une ruine avec des murs de 1,50 m d'épaisseur et des hauteurs de 5 à 6 mètres sous plafond et on nous demandait de faire des bureaux France Domaine nous demandent 12 m² par exemple. Les communs, juste pour expliquer, c'était un lieu où il y avait en fait tous les services du roi, où il y avait tous les gens qui travaillaient pour lui, puis même quelques ministres aussi. Il y avait le nôtre qui me semble qu'il y avait son appartement. En fait, c'est une petite ville de 600 habitants à l'époque qui était entre-cloisonnée, ce qui fait que quelques mois après son inauguration, si je puis dire, il était déjà complètement transformé puisqu'on avait fait entre soleil, cloisonné, etc. Ce qui fait que ce bâtiment, voilà, il était le résultat d'un véritable usage. Il y avait les jardiniers du roi, il y avait la petite garde, il y avait la petite cour, il y avait une petite ville, c'était un petit village et aujourd'hui, il a eu plusieurs vies, bien sûr, il a été un collège de jésuites, une manufacture d'armes, un hôpital, un hôpital militaire et il s'est transformé, sa dernière utilisation, donc, je crois que c'était, oui, c'était l'hôpital et donc, sa dernière utilisation, c'est ce qu'on a fait, c'était de revenir à sa fonction initiale, à savoir les services du château de Versailles avec tous les services, ça va de la présidence jusqu'au service de communication, contentieux, etc. Enfin, voilà, il y a à peu près le même nombre de personnes, enfin, un peu moins, peut-être 400 personnes aujourd'hui qui travaillent dans ce lieu-là. Voilà l'état dans lequel on l'a trouvé. C'était, voilà, quelques années. Et c'est juste à côté du pavillon du Four qui est l'entrée dont parlait Dominique Perrault hier. c'était à 20 mètres, voilà. Et d'ailleurs, on a, sous la rue, on a creusé, enfin, on a creusé une liaison. Vous aussi, vous avez creusé. Oui, oui, pour créer une liaison entre le château, je crois qu'il doit aboutir au pavillon du Four, d'ailleurs, qu'il a fait Dominique, Dominique Perrault, et ce bâtiment, voilà. Voilà, donc je passe rapidement, c'était, là aussi, j'ai pu travailler avec ce matériau qui nous permettait de créer une situation de contraste et en même temps, il y avait une sorte de, je ne sais pas, j'ai mis à ce mot-là, connivence, parce que, voilà. Et l'idée, c'était chaque fois, quel que soit l'endroit où je suis, je perçois l'épaisseur du bâtiment et je, surtout, je préserve les espaces dessinés par mon sart. Voilà, donc c'est un changement de vocabulaire et ça, ça correspond à l'image qu'on avait au début à l'état de ruine. Donc c'est 10 ans plus tard. Voilà. Ça, c'est un petit centre d'art contemporain, Montreuil. C'est une autre façon de faire qui se rapproche un peu de Cluny où, voilà, il fallait préserver cette maison de maître, cette maison du 19e siècle qui n'avait pas grand intérêt. Et comme, à l'époque, c'était Dominique Voinet, maire écologique de Montreuil, qui voulait préserver d'un plan d'urbanisme cette maison, voilà, elle avait demandé quelques idées. Il n'y avait pas de programme, en fait. On a travaillé sur une feuille A4. On a fait une consultation sur une feuille A4. Et voilà, j'ai proposé ce bâtiment qui était un peu insolite. Alors, pour la petite anecdote, c'était au métro Robespierre, donc je pensais à la tête qui tombait de Robespierre. Voilà, c'est ça. Et surtout, à l'intérieur, c'est un, ce qu'on appelle un périscope, c'est-à-dire qu'il y a un miroir au plafond qui permet de regarder à l'extérieur ce qui se passe. Donc voilà, c'est-à-dire quand je suis à l'intérieur, je lève la tête. Alors, un chandard contemporain, c'est évidemment, c'est un espace d'exposition. C'est très, 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 très calme, très, très stable. Et puis, je lève la tête et je vois les camions et les passants dans la rue. Ça, c'est un autre lieu, c'est à la Bille de Conclos. C'est un bâtiment, voilà, c'est un lieu, c'est en, dans les deux Sèvres, dans l'ouest de la France, près de New York. Et il y a ce bâtiment des années 30, dessiné par l'ingénieur François Nbic, qui est un venteur du béton armé, lui, c'est-à-dire qu'il a pensé à armer le béton. Et cette voûte, ce bâtiment, si je peux dire, a été sauvée grâce à la fresque, à la mosaïque, pardon, pas la fresque, à la mosaïque art déco qui est au fond. Cette image des années 60, c'est une piscine pour les sous-officiers, c'est une école de sous-officiers. Alors voilà un contraste, là aussi, entre l'abbaye de Conclos que l'on voit derrière et notre bâtiment. Alors voilà, ça c'est quelques années plus tard. Et surtout, ce qui est intéressant, voilà la mosaïque restaurée, donc, et l'idée que l'on a proposée, c'est de faire un immense miroir pour restituer le volume de la piscine. C'est-à-dire que on voulait, enfin, le programme c'est une médiathèque et on nous demandait de créer de la surface, des planchers, et moi je trouve ça dommage parce que d'une part on n'avait plus le recul pour voir la mosaïque et d'autre part on perdait complètement ce volume magnifique. Et donc j'ai proposé ce grand miroir qui doit faire 6-7 mètres de haut et qui vient restituer le volume. Et tous les services de la médiathèque sont derrière en fait. C'est-à-dire que quand je rentre, je vois la mosaïque qui est derrière moi et je retrouve le volume originel. avec des cadrages dans cette structure en béton, des cadrages sur le... Alors j'ai fait ce projet avec Pierre-Antoine Gattier qui est architecte des monuments historiques qui lui m'a demandé de venir... Il est spécialiste de la modernité. Et qui est spécialiste de la modernité et notamment de ce genre de bâtiment du XXe siècle, le patrimoine du XXe siècle qui, comme on le sait, est le gros enjeu du XXIe siècle. Avec un label du ministère de la Culture, bien sûr, avec des enjeux énormes parce que souvent le public ne le considère pas, ne le regarde pas. Donc il y a beaucoup sur cette question. Il y a beaucoup sur cette question parce que quand on est venu la première fois à Saint-Mexan, je me souviens il y a un petit restaurant, on est arrivé en avance avec Pierre-Antoine Gattier et puis elle nous voit arriver et nous dit vous êtes des parisiens tous les deux. Alors on dit oui. Elle nous dit mais vous venez pourquoi ? Alors Pierre-Antoine dit c'est pour s'occuper de ce bâtiment. Et elle nous dit ah enfin vous allez le casser. voilà ça. On lui dit non non on va le restaurer. Ça c'est une image que j'aime bien parce que le patrimoine pour moi c'est aussi le paysage et cette image c'est une architecture anonyme oubliée qui est pleine de poésie. C'est un bâtiment que j'aurais bien aimé dessiner. Là aussi Francis je crois que tu es. et voilà c'est j'avais un client qui est privé c'est un projet privé et il me demande il a un lac c'est un lac un lac artificiel qui a c'est l'offre de sa vie en fait ce lac et il voulait simplement un petit bâtiment pour le mettre en valeur et pour faire pour organiser des conférences en fait. et le sujet était exceptionnel pour un architecte et il me demandait de simplement de mettre en valeur son paysage. C'est incroyable donc dessine un petit belvédère. Et je lui ai montré l'image précédente en lui disant voilà c'est ça qu'il vous faut et puis à ma grande surprise il m'a dit je trouve ça très très beau il m'a dit je ne suis pas sûr que vous fassiez mieux alors je remonte quand même l'image parce que c'est le problème des ready made non mais je n'arrive pas à le mettre mais bon voilà donc et donc ce qu'on a fait c'est effectivement magnifique voilà c'est nous ne sommes pas en Sologne mais dans l'Oise il faut préciser où c'est dans l'Oise c'est la Picardie c'est la Picardie et voilà les Hauts-de-France les Hauts-de-France les Hauts-de-France voilà c'est un c'est les Hauts-de-France oui et j'aime beaucoup ce projet parce que c'est vrai qu'on est très très proche de la référence c'est-à-dire qui est une ruine aussi voilà qui est une ruine voilà donc après on est Boulevard Saint-Michel je peux voilà donc on va s'arrêter juste une seconde pour entrer ensuite dans le musée je voulais demander à Mme Taburet de La Haye vous avez vécu une expérience exceptionnelle avec un architecte aussi exceptionnel ça ne peut pas être il ne peut pas en être autrement comment comment s'est passé le chemin est-ce que vous vous êtes l'utilisatrice donc le concours il est fait après on va rentrer dans la réalité le passage au réel comment le travail sur les espaces le rapport aux collections comment vous vous avez dialogué parce que c'est toujours l'éternelle question comment s'est passé ce dialogue parce qu'on sait que parfois il peut y avoir aussi des conflits mais est-ce que là ça a été une très belle histoire un conte de fées ou bien au contraire des choses avec des prises de position fortes de part et d'autre j'aurais plutôt tendance à dire que c'était le moment le plus facile ce qui était compliqué on m'entend là pardon je dirais que à partir du moment où l'architecte a été choisi le projet sélectionné on est entré en effet dans le vif du sujet dans le travail avec l'architecte ça avait été Marie-Christine l'a rappelé précédé de longues années de construction d'un programme d'années en effet où il a fallu convaincre notre tutelle de la nécessité d'intervenir au musée de Cluny c'était pas forcément évident Cluny c'est une somme de contraintes et on comprend très bien pourquoi c'était l'un des derniers musées nationaux quel que soit son prestige et le caractère assez exceptionnel à la fois de sa situation et de ses bâtiments on comprend bien pourquoi il y avait eu tant de réticences à intervenir sur ce site parce que tout était compliqué le sol du point de vue archéologique évidemment complètement à préserver les bâtiments sont non seulement à préserver mais à mettre en valeur un bâtiment antique un bâtiment médiéval et puis il se trouve que le musée avait été créé en justement reliant ces bâtiments l'un antique l'autre de la fin du Moyen-Âge par des les emarchements des escaliers alors que nous nous trouvions à une époque où l'une des injonctions principales à laquelle évidemment nous adhérions complètement qui nous était donnée par le ministère de la culture par la tutelle par l'état c'était de pouvoir accueillir tous les publics y compris ceux en situation de handicap et puis le musée de Cluny j'ai eu tendance à répéter un petit peu toujours la même formule ça fait partie de ce que l'on pourrait appeler des PME de la culture c'est-à-dire dans le paysage parisien où il y a tant d'institutions culturelles extrêmement prestigieuses je ne dirais pas riches parce que quelle est l'institution culturelle qui peut se prétendre riche mais en tout cas ayant des moyens considérables accueillant des centaines voire des millions de visiteurs par an Cluny c'est pas un petit établissement c'est un joyau mais c'est un établissement de taille moyenne dans ce paysage-là dans d'autres contextes sous d'autres cieux ce serait le musée principal mais il se trouve qu'à Paris c'est pas là donc une somme de contraintes de difficultés qui ont fait que ça n'était pas ça n'était pas que ce n'était pas considérable comme une priorité mais c'était tellement compliqué qu'il n'y avait pas eu d'intervention et il a fallu en effet pouvoir compter sur une tutelle représentée par le service des musées de France direction puis le service des musées de France qui a soutenu le projet qui l'a soutenu et qui nous a aidé à le porter vis-à-vis du ministère de la culture et donc avec l'insertion dans ce plan musée en 2011 organisation d'un concours et effectivement cette PME de la culture elle est considérée comme l'utilisateur et ça c'est vraiment quelque chose pour lequel je veux rendre hommage donc à notre tutelle de l'époque et donc à la direction des musées de France c'est que le musée de Cluny en quelque sorte n'était que l'utilisateur mais a été quand même très associé à la maîtrise d'ouvrage tout au long du projet et en effet pour répondre à votre question pardon pour la longue digression préalable non mais c'est important à partir du moment où le projet a été sélectionné nous avons travaillé véritablement en direct avec Bernard Desmoulins le service des musées de France bien sûr était présent j'allais dire Marie-Christine le sait nous n'avons pas hésité à tirer la sonnette d'alarme lorsque nous avions besoin d'aide mais il faut aussi rendre hommage à la façon dont l'OPIC l'opérateur pour le ministère de la culture sur ce type de projet a également été très présent tout en acceptant que le musée soit l'utilisateur complètement associé alors non pas aux décisions juridiques et financières mais à la réalité du travail concret de passage du projet à la réalité de la construction adaptée au programme qui avait été défini préalablement et alors pour terminer de répondre à votre question et pardon d'avoir été longue après cette digression et pardon d'être peut-être trop élogieuse vis-à-vis de Bernard Desmoulins mais il n'entend pas il ne le saura pas ça n'a été que du bonheur je ne dirais pas que ça n'a été que du bonheur parce que tout était facile je l'ai dit il y avait vraiment une somme de contraintes mais ce qui a été formidable dans le travail avec Bernard Desmoulins c'est qu'on avait presque l'impression qu'il aime les défis et que plus il y avait de contraintes plus il prenait plaisir à essayer d'y répondre de la meilleure façon en écoutant nos questions voire nos récriminations nos besoins somme de contraintes parce que je le disais le sol archéologique on ne pouvait pas y toucher les bâtiments évidemment non seulement à respecter mais à mettre en valeur et puis c'est un musée donc il fallait pouvoir accueillir le public accueillir tous les publics et je le disais tout à l'heure le principal objectif c'était quand même l'accessibilité pour tous avec donc résoudre pour le bâtiment d'accueil déjà cette possibilité d'accéder que l'on soit en fauteuil roulant avec une canne avec une poussette aux différents niveaux ensuite du musée et puis avoir quand même le minimum de fonctionnalités que l'on attend d'un musée de nos jours ça veut dire une librairie boutique des espaces pour l'accueil des groupes et notamment des scolaires nous étions quand même assez exigeants puisque nous avions déjà des espaces nous avions demandé que ceci soit au minimum doublé des espaces c'est pareil nous n'avions même pas Cluny n'avait pas d'espace d'accueil pour les oeuvres et donc il fallait à minima un espace d'accueil de plein pied avec la voie publique et puis un espace pour traiter les oeuvres j'ai dit à plusieurs reprises au chef de la régie du musée de Cluny que Séverine Lepape maintenant directrice que nous saluons que je remercie d'être présente alors que ce que je raconte elle le connait parfaitement je lui disais mais Alain est-ce que vous vous rendez compte vous avez maintenant une salle de balle il avait un petit un petit espace qui était d'ailleurs pris sur les espaces dévolus aux collections et il y a maintenant un espace de à peu près 100 mètres carrés pour traiter les oeuvres c'est une espèce de luxe par rapport à ce qui était Cluny avant donc voilà une somme de contraintes qu'il a fallu intégrer auxquelles il a fallu répondre donc le projet présenté au concours répondait déjà au programme et donc à ces contraintes mais tout le travail que nous avons fait ensuite très étroitement avec Bernard Desmoulins a été d'essayer de trouver les réponses les meilleures possibles dans le cadre de son projet et de ses contraintes et c'est vrai que ça a été une chance formidable pour nous de pouvoir mener ce travail avec cette qualité d'écoute je ne sais pas combien est-ce que vous savez combien de projets de projets successifs vous avez fait entre le concours et le pro je ne le dis pas parce qu'en général on ne croit pas donc mais c'est vrai que c'est non non mais ça c'est c'est énorme c'est énorme parce que enfin si vous voulez ça à la fois ça n'a pas de ça n'a pas de réalité économique pour une agence mais en même temps quand je vois la façon dont ce projet a été diffusé je crois qu'on a bien fait c'est à dire enfin ce qui est important pour moi et ça c'est dans tous les autres projets c'est que je pense si je veux avoir une certaine liberté sur sur l'apparence si je veux conquérir une certaine liberté en même temps il faut que fonctionnellement ce soit parfait c'est à dire que il n'y a rien de pire que quelque chose qui ne marche pas et c'est vrai qu'en général je me suis aperçu c'est peut-être une stratégie inconsciente mais qu'il fallait comment dirais-je il faut gagner la confiance de son interlocuteur quand il s'exprime sur ce qui le préoccupe plus vous voyez et je ne dis pas que l'apparence du bâtiment ne préoccupe pas c'est pas ça que je veux dire mais je dis simplement qu'à un moment donné enfin je l'ai fait ailleurs ça je ne suis pas l'usager je n'ai pas enfin je passe pas ma vie dans ce bâtiment donc les règles je ne les connais pas et ce qu'il y a en général dans un programme qui nous permet de faire le concours bien sûr ne suffit pas parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être écrites il y a des choses qui ne peuvent pas être dites et donc on doit faire en mesure d'un dialogue qu'on voilà qu'on entreprend avec les différents utilisateurs effectivement ça suppose qu'on modifie le projet chaque fois chaque fois chaque fois et en même temps je le dis franchement c'est un plaisir c'est à dire que c'est comme un jeu il y en a qui font des pulls moi je ne fais pas de pulls mais voilà c'est un peu la même chose on cherche on cherche la bonne pièce au bon endroit voilà et c'est vrai que voilà ça fait partie de notre travail et après ça on gagne du temps par rapport tout le reste c'est à dire que on gagne du temps sur le chantier on gagne du temps quand on commence à réfléchir à l'impact du projet sur le lieu voilà ça peut sembler fastidieux mais ça ne l'est pas à vrai dire ça fait partie d'une logique de travail voilà Amérique Christine la bonne pièce au bon endroit voilà exactement est-ce que on va peut-être se rapprocher en disant ça ça montre bien l'ampleur du défi qu'il y avait à construire là boulevard Saint-Michel face à une maison du premier siècle d'établir ce dialogue architectural donc j'imagine au concours autant il y a eu une unanimité critique sur le bâtiment je tiens à le dire avec un éloge de gens nouvelles exceptionnel je veux dire je tiens à le souligner et bien comment s'est passé le concours déjà est-ce que ça a été là aussi une sorte d'unanimité c'est évident que c'était ça ou bien au contraire ça a été un vrai débat sur la question alors sans trahir de secret bien sûr nous y étions aussi avec Elisabeth ce qui est certain c'est que sur ce genre de sujet d'ailleurs beaucoup de choses très importantes ont été dites la responsabilité du maître d'ouvrage est extrêmement forte elle est forte tout d'abord parce qu'il faut vérifier que le programme est pertinent cohérent et comme le dit très bien Elisabeth et ce que dit Bernard aussi sans aller jusqu'au bout du processus d'un fonctionnalisme qui irait trop loin et qui du coup briderait la créativité des architectes permet quand même d'afficher des objectifs qui font que derrière la liberté pourra se créer dans les contraintes qui ont été mises et c'est vraiment ça a été un travail avec Elisabeth on y a passé près de deux ans je pense si ce n'est presque trois à construire le programme du concours du musée de Cluny c'était quasiment devenu un sketch donc on se voyait je ne sais pas tous les trois mois on programmait Elisabeth revenait en disant oups j'avais oublié de vous dire il faudrait rajouter effectivement la salle de régie et puis finalement la salle de surveillance pour les agents elle est un peu petite et puis là non ça ne rentre pas les statuts de Notre-Dame on ne va pas pouvoir passer là donc il faudrait un autre ascenseur enfin bon donc on était là oui alors on va essayer de revoir et elle avait raison parce qu'il faut en même temps quand on touche des bâtiments qui ont à la fois cette puissance historique et qu'on a cette responsabilité on sait qu'on fait quelque chose alors là on parlait d'obsolescence tout à l'heure mais là on sait qu'on le fait pour au moins 100 à 150 ans et que donc il ne faut pas se tromper et que perdre du temps à cette enleure c'est exactement c'est aussi en gagner puisque à un moment ou à un autre on saura qu'on est sûr que tout ce qu'on veut y mettre est dans le programme après c'est là qu'est la magie ou le miracle qu'il faut faire c'est qu'on espère tomber sur tomber choisir pas tomber choisir sur un bon architecte qui fera que le programme arrivera à rentrer dans la boîte qu'on a mise et c'est vraiment de temps en temps on est là à se dire non mais ça ne va pas passer l'édrodon ne rentrera pas dans la valise et bien si grâce à Bernard l'édrodon est rentré dans la valise donc on a eu un concours très exigeant donc avec un programme qui a fait très envie justement parce que c'est un programme difficile et qu'en même temps c'était un des lieux les plus emblématiques de Paris construire quasiment à l'angle du boulevard Saint-Michel et du boulevard Saint-Germain tout près de la Sorbonne près de cet endroit qui est le quartier latin au sens premier du terme il ne faut pas oublier c'est parce que l'UTS c'est là et c'est pas uniquement et que c'est le quartier latin porte aussi cette puissance là donc on avait on a eu beaucoup de candidats on a eu beaucoup de mal à choisir ceux qui allaient proposer des projets et on a eu de très 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 beaux projets et un jury absolument passionnant sur lequel il y avait une véritable gravité c'est à dire que tout le monde était conscient que ce qu'on allait faire était une responsabilité lourde Elisabeth vous confirmait c'était et donc il y a des concours où on a une sorte d'enthousiasme et de jovialité parce qu'on sait qu'on crée quelque chose mais que on l'inscrit non pas dans une table rase mais dans un endroit qui supportera une espèce d'effervescence alors que là on savait que on était sur du lourd au sens de la mémoire au sens de ce que ça représente dans Paris au sens aussi de l'acceptabilité dans un espace qui est extrêmement regardé et on voit à quel point le résultat est remarquable puisque nous n'avons jamais entendu une seule critique sur le bâtiment de Bernard depuis qu'il est édifié dans l'endroit de Paris sur lequel on nous avait promis l'enfer en matière de recours de délai d'instruction on était parti nous avait dit non mais là vous n'y arriverez jamais n'y pensez même pas tellement ça va être l'enfer et bien non on a réussi à passer tout et il n'y a pas eu de recours ce qui prouve qu'il y a eu une évidence sur ce bâtiment il y a eu aussi une évidence justement à un moment dans le concours qui s'est détaché parce qu'à force de trier les critères sur lesquels il fallait choisir quelles qu'aient été les qualités et Dieu sait s'il y en avait de magnifiques des qualités des autres projets il est apparu que celui qui à la fois affichait une personnalité et en même temps une capacité d'évolution c'était la plus grande et donc cette nécessité de souplesse à venir et donc comme l'a expliqué Bernard de pouvoir faire le puzzle aussi en sachant que le motif était là c'était le projet de Bernard donc on a non pas fait un pari mais on a de manière très sereine et déterminée proposé à la ministre de la culture parce que il faut rendre hommage aussi à Aurélie Philippetti du courage et de la détermination qu'elle a eue de prendre la décision d'affirmer aussi dans ce musée dans ce projet de musée un geste contemporain très fort qui aussi affirme comme on le disait qu'on peut construire du neuf au coeur de Paris mais à partir du moment où comme l'a expliqué Bernard on est dans une démarche où on respecte à la fois le passé et en même temps on lui donne un avenir quelque part donc c'était un très très beau concours et je dois dire c'est un des objets si l'on peut dire en tous les cas une des créations architecturales dont en tant que maître d'ouvrage du ministère de la culture que j'ai eu l'honneur d'être pour nombre de projets de musées nationaux je suis le plus fier alors Bernard quand justement tu es tu es candidat tu tu réponds à ce concours est-ce qu'il y a plusieurs stratégies où il y a une sorte là aussi je reprends le mot de Marie-Christine d'évidence est-ce que c'est tout de suite ça qui vient comment se passe ce processus et quelle est la stratégie finale dans le contexte d'un concours on sait que le temps nous est compté donc il faut réagir très très vite mais en même temps c'est vrai que j'avais la culture de tous les projets précédents c'est-à-dire voilà donc on se retrouve devant cet ensemble immobilier absolument extraordinaire avec ce collage d'architecture qui va du premier deuxième siècle jusqu'au 19ème en passant par le 15ème les abbés de Cluny les termes romains le bâtiment Bosville-Balt qui est un pastiche d'architecture romaine et voilà donc on est dans ce oui c'est ce collage d'architecture et ce lieu de toiture aussi de pliage et avec une toute petite surface en fait parce que l'assiette du projet c'est je crois 16 mètres par 16 mètres c'est un carré et surtout on a conscience qu'on est au centre de Paris on a conscience qu'on est enfin je ne sais pas je ne suis pas historien mais c'est pratiquement là qu'il y a du net Paris enfin pas très loin en tout cas et à l'extrême gauche un collé à la vitesse en tout cas l'UTES voilà l'UTES voilà donc on a un sentiment de responsabilité énorme mais en même temps ce n'est que le concours donc on ne l'a pas encore gagné donc on est assez décontracté quand même c'est à dire qu'on peut encore se permettre certaines choses c'est quand on le gagne que ça devient ça devient compliqué et pesant parce que tout à coup on a le sentiment qu'on ne veut pas infliger une cicatrice à ce paysage on ne veut pas un bâtiment c'est irréversible il faut le savoir chaque fois c'est la même impression chaque fois qu'on construit on a ce sens je pense que tous mes confrères l'ont de la responsabilité mais sur des lieux comme ça c'est extraordinaire parce que tout à coup c'est une visibilité extraordinaire puisqu'il y a je ne sais pas combien on m'a dit 300 000 passants par jour un chiffre extravagant et voilà donc on a un phénomène qui n'a pas le droit de tomber et donc voilà mais on a quand même une petite expérience derrière nous on sait très bien qu'il ne faut pas être intimidé en même temps c'est ça le paradoxe c'est que il faut avoir l'importance avoir conscience de ce que l'on fait avoir conscience que ça va rester comme a dit Marie-Christine on est là pour très très longtemps mais en même temps il ne faut pas être intimidé parce que sinon moi mon prof disait mais si à un moment donné tu n'es pas prétentieux fais autre chose et donc on doit l'être c'est-à-dire qu'on doit être un minimum prétentieux pour voilà alors en fait le dessin enfin voilà ça c'est ce collage on a affaire à ce collage avec on le voit ça va des termes premiers au troisième siècle jusqu'à des interventions vingtièmes très ponctuelles et on vient s'accoler à un bâtiment du 19ème qu'on appelle bâtiment Bosville-Vald qui n'était pas enfin voilà ça c'est ça c'est ce qu'on appelle peut-être Elisabeth vous en parlez sans doute mieux que moi c'est le frigidarium c'est le frigidarium des termes c'est le la pièce qui a conservé sa voûte près de 14 mètres de haut c'est le le plus important bâtiment couvert au nord de la Loire c'est ce qui fait antique couvert oui antique oui parce que sinon oui effectivement premier siècle premier siècle de notre ère un lieu évidemment très très important du point de vue patrimonial et un lieu qui a effectivement un poids de dans la mémoire de des générations extrêmement important alors voilà c'est le le musée de Cluny comme le disait les japonais c'est la joconde du musée de Cluny l'aventure de la dame à la licorne qui avait fait l'objet d'une restauration très très peu de temps avant et d'une installation dans une salle qui est du coup la seule salle pratiquement qui ne fasse pas partie de l'étape suivante de la rénovation du musée qui est la rénovation des parcours de visite alors ça c'est une le fameux bâtiment Boisville-Val Boisville-Val c'est une c'est une architecture du 19ème avec une une salle magnifique que l'on a dû enfin qui faisait partie du périmètre d'intervention puisqu'on l'a on l'a restauré enfin ça c'était avant restauration bien sûr qui sera intégrée au parcours du futur projet voilà ça c'était la maquette d'études maquette d'études mais qui est venue très très vite parce qu'il y avait une forme d'évidence enfin pour nous comment ça collait comment ça collait au bâtiment du 19ème qui est en haut à droite et puis surtout avec une géométrie qui devait générer à l'époque dans le concours la couverture de tous les vestiges d'où ce pliage qui est apparu de façon vidente c'est un des premiers croquis que l'on a fait où on voyait un petit peu l'impact l'impact du nouveau pavillon sur sur cet ensemble avec le bâtiment Beaux-Île-Val derrière et en premier plan les termes voilà ce qu'il faut peut-être dire Bernard c'est que si cette construction s'élève sur cette petite terrasse que vous rappeliez c'est parce que c'est le seul lieu que les archéologues avaient identifié comme étant éventuellement disponible pour une construction voilà c'est ça il y avait toute une étude préalable Marie-Christine vous vous souvenez pour savoir où l'on pouvait construire ce bâtiment d'accueil qui donnerait l'accès au musée avec cette obligation de l'accessibilité et cette petite terrasse était considérée comme une réserve sur laquelle on pouvait construire voilà avec là aussi toute une somme de confiance voilà mais je vais le montrer parce que je crois que j'ai une photo voilà ça c'est le boulevard Saint-Michel avec on voit l'importance on voit que notre projet est quand même tout petit tout petit mais en même temps là aussi qui doit qui doit être un signe le boulevard Saint-Michel puisque une des difficultés pour ce musée c'était sa visibilité et le rapport qu'il entretenait avec les termes c'est à dire que le passant le boulevard Saint-Michel ne voyait pas forcément le lien qui existait entre l'hôtel de Cluny et les termes effectivement qui n'étaient pas du Moyen-Âge sachant que le musée s'appelle le musée du Moyen-Âge voilà et donc ce bâtiment devait être un bâtiment pivot et devait depuis le boulevard Saint-Michel afficher donc afficher son accueil quelque part mais en même temps ce qui était très important pour moi c'était de ne pas dire que c'était ça le musée c'est qu'il fallait rester ce n'est qu'un accueil il fallait quand même on n'est pas là pour étouffer tout ça en disant voilà c'est moi bonjour c'était un peu plus compliqué alors ça c'est l'image du concours que l'on peut comparer aujourd'hui avec ce qui existe c'est et pour être sincère je n'avais pas encore on n'avait pas encore parce que je ne suis pas tout seul c'est une agence qui travaille on n'avait pas encore l'idée de la matière oui qui est un point très 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 important complètement voilà sur l'expérimentation exactement avec renouer avec Jean Prouvé voilà car depuis Jean Prouvé personne n'avait expérimenté d'une manière contemporaine la fonte d'aluminium exactement et donc ce choix en fait vous ne le saviez pas encore non 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 c'est c'est intéressant ça dans le dans le passage au réel dont je parlais c'est justement là le travail de l'architecte qui va expérimenter la dimension recherche dans une agence là on voit à quel point sur le patrimoine ça peut être très 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 important et surtout que j'avais beaucoup travaillé avec le on l'a vu avec le Corten le métal oxydé mais le problème c'est que c'était de la tôle et là je ne voyais pas je ne voyais pas de la tôle simplement pour une raison très simple c'est qu'on a affaire là aussi à un univers d'épaisseur les termes de Clunis ce sont des ce sont des architectures sublimes avec là aussi je pense à deux ou trois mètres d'épaisseur pratiquement ce qui fait qu'on n'allait pas venir habiller un bâtiment avec une toute petite tôle quelque chose qui n'allait pas et en même temps il fallait une précision puisqu'on parlait du Moyen-Âge aussi il fallait presque l'orfèvrerie c'était quelque chose on était entre deux mondes et comment évoquer ces deux mondes et le temps du concours donc la période du concours qui devait être un ou deux mois je ne sais plus on n'avait pas le temps de réfléchir à tout ça c'est à dire qu'on était plus dans la fonctionnalité dans la silhouette que dans la matière et donc il a fallu trouver on a fait faire cette image à New York par une agence en se disant on va essayer d'évoquer sans dire parce que nous-mêmes on ne le sait pas c'était tout la particularité de ce projet on peut lire aussi bien du béton que du métal mais on ne le savait pas nous-mêmes et puis c'est un peu après alors c'est pareil cette image est assez elle est assez fidèle à ce qui est construit aujourd'hui d'ailleurs c'est ça qui est incroyable avec la piétonnisation de la rue la rue du Sombra voilà là aussi c'était une bataille ça je crois un cauchemar voilà cette rue était une rue un peu triste un peu délaissée et aujourd'hui je me suis aperçu que les gens ça devient un axe passant c'est fabuleux et voilà alors ça c'est on voit la coupe en rouge bien sûr c'est le projet et puis en blanc c'est la coupe sur l'existant avec devant les vestiges et la maison romaine ce qu'on appelle l'annexe romaine qui est le long du Blois-Saint-Michel à l'extrême gauche et on voit bien qu'on s'insère qu'on rentre comme ça en douceur sans bouleverser l'existant et comme on l'a évoqué la difficulté c'est comment construire un bâtiment sur des vestiges archéologiques voilà d'où l'aspect technique de ce projet est très très important alors ça c'est pardon Bernard si tu permets sur juste l'image précédente je pense que en voyant ça on comprend très bien la difficulté du programme c'est à dire qu'on voit l'articulation extrêmement complexe du site archéologique et donc des grandes parties historiques qu'on ne peut évidemment pas toucher qu'on ne va pas décaisser on voit les questions d'accessibilité et donc de création de niveau pour pouvoir présenter des pièces archéologiques qui sont elles-mêmes certaines considérables et conséquentes et aussi la taille des tapisseries de la dame la licorne il faut pouvoir mettre ça dans un bâtiment qui est quand même absolument tout petit et on a le besoin de créer des espaces nouveaux de créer un accueil de mettre des fonctions et on a l'impression vraiment d'être dans une boîte à chaussures où tout est contraint tout est arrivé à trouver une forme de liberté dedans était quelque chose qui était extrêmement difficile et c'est vrai que ça a été parfaitement réussi là ça paraît simple et évident mais je peux vous dire que le je pense que là on voit on voit la complexité de l'exercice et ça explique la démarche qu'a très bien rendue Bernard dans son explication tout à l'heure de petit à petit savoir ce qu'on pousse ce qu'on fait évoluer ce qui ne doit pas changer ce qui est important de préserver parce qu'il fallait aussi ne pas changer la magie d'un magnifique hôtel particulier du Moyen-Âge même s'il a des parties de 19ème et aussi presque effacer le bâtiment Bosse-Vivale qui objectivement avait une façade sans aucun intérêt c'est la raison pour laquelle on avait accepté de travailler sur la partie archéologique qui était juste devant et qui elle était importante pour pouvoir recouvrir le bâtiment Bosse-Vivale et en lui donnant un tout petit peu plus d'épaisseur essayer d'y mettre les fonctions d'accueil et de circulation qui n'existaient pas dans le musée donc à propos du bâtiment Bosse-Vivale Alexandre Gaddy a dit que c'était une architecture de bandes dessinées parce que c'est vrai que c'est un arché de pastiche et je crois avoir des bandes dessinées qui ressemblaient à ça voilà donc ça c'est une coupe coupe de concours pour montrer les espaces on est c'est pas exactement ça aujourd'hui mais on n'est pas très loin et puis voilà le système alors on est un peu technique mais très très rapidement le principe ce sont des pieux qui viennent traverser les vestiges romains le problème c'est qu'on a un relevé imprécis de ces vestiges qui sont habillés je fais attention je parle devant Elisabeth qui sont habillés de maçonnerie du 19ème qui elles n'ont aucune importance pour les archéologues en revanche donc on doit faire c'est comme faire passer des aiguilles dans une mode de beurre mais le beurre on ne sait pas très bien où il est quand tu parles d'aiguilles ça veut dire des micro-pieux c'est des micro-pieux on va les voir ce sont des micro-pieux qui viennent de 15 à 16 mètres de hauteur et qui viennent chercher le bon sol et l'épaisseur c'est un diamètre comme ça la maçonnerie elle est comme ça mais elle n'est jamais dans le micro pardon le dessin de la géométrie n'est jamais très précis en fait puisqu'on a les extérieurs mais l'extérieur sont des maçonneries 19ème donc on ne sait pas très bien chaque fois et ça c'est un travail extrêmement méticuleux et c'était un peu l'opération difficile de ce projet puisqu'on ne pouvait pas on était obligé de le construire en périphérie puisque comme on l'a dit comme l'a dit Elisabeth c'est à dire que c'était une réserve archéologique au milieu donc on ne pouvait pas avoir de point porteur donc on était obligé de traverser ces fameuses donc il y avait bien un défi structurel ah complètement complètement qui était annoncé au concours ah oui oui qui était dit vous le saviez que c'était oui alors la seule chose c'est que je pense que c'était sur le nombre de pieux et sur la technique des pieux qui n'était pas exactement la même il y avait une expertise qui avait été faite par un bureau d'études donc qui nous avait enfin on n'avait pas le choix c'était là qu'il fallait mettre les pieux mais après c'était pas exactement comme ça donc on a dû refaire l'étude bien sûr mais ça c'est tout à fait normal ensuite on avait ces pieux étaient reliés entre eux je suis désolé c'est un peu technique mais c'est très très important oui mais c'est la clé c'est la clé exactement ces pieux étaient reliés entre eux par des poutres par un système de poutraison donc pour porter les dalles mais ces poutres ne devaient pas faire une certaine ne devaient pas dépasser une certaine hauteur je crois que c'était 60 cm sinon on considère qu'on entame les fouilles c'est qu'on creuse donc voilà c'est un mais c'était alors ça c'est vrai que c'est surtout tous les ingénieurs qui ont fait ce travail mais là aussi il faut faire attention c'était une phase extrêmement passionnante mais extrêmement inquiétante et le jour où la machine qui vient percer pour mettre les pieux vient là c'est l'opération vérité c'est vrai des grandes émotions et c'est là vous avez un peu peur on a eu très peur on a eu très peur et on peut avoir un billet d'avion pour le Venezuela pourquoi le Venezuela je ne sais pas pourquoi voilà donc c'est cette terrasse on voit le bâtiment Boisville-Vald cette photo doit être prise de chez Jiberjeune en face je me suis aperçu 35 rues du Sommar ils ne vous ont pas laissé prendre des photos de chez eux non 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 pas vraiment alors ces fameux pieux dont je parle qui aujourd'hui font partie de la visite je l'ai mise dans le circuit de visite on voit très bien c'est les aiguilles en fait alors là aussi j'ai pris cette photo parce que c'est la première fois que je voyais un chantier où les ouvriers passaient l'aspirateur c'est quand même extraordinaire simplement parce qu'on a on a voulu avoir des plafonds en béton des plafonds en béton en béton plan et que c'est une technique qui est très très peu utilisée là aussi qui est extrêmement délicate et donc bon je dois le dire l'entreprise a joué le jeu très très bien entreprise française l'entreprise française le fèvre qui a joué le jeu et qui enfin je pense qu'on a un bâtiment de qualité aussi grâce à elle et comment dirais-je tout jeune tout jeune j'avais j'avais plus assisté que travailler sur le Grand Louvre sur le projet Grand Louvre et j'avais vu les béton qui avait fait Paye qui m'avait impressionné enfin je n'avais jamais vu ça ailleurs et j'ai toujours pensé que ça serait quand même bien un jour de refaire ça je l'ai essayé ailleurs je n'ai jamais eu là je veux qu'on s'approche quand même un petit peu enfin on le voit voilà donc alors pour ceux qui ne savent pas un plancher béton comme un mur béton planche ça veut dire qu'en fait on fait deux fois l'ouvrage c'est-à-dire qu'on fait le coffrage en menuiserie on coule on enlève et puis après on a l'ouvrage c'est-à-dire que c'est long difficile parce que quand on décoffre on ne sait pas ce qu'on va avoir on peut avoir de la chance comme on ne peut pas en avoir et là je crois que c'est comme les pures on a eu de la chance voilà voilà après deuxième alors je passe à autre chose c'est la peau c'est-à-dire que c'est posé le problème de la peau et c'est vrai que je voulais c'était ça la difficulté c'est comment avoir quelque chose à la fois épais qui ne soit pas de la tôle comment avoir une certaine imperfection parce qu'on a les ruines à côté les ruines des termes donc ce que je trouve beau c'est cette sorte d'architecture dessinée par le temps avec sa patine son imperfection et alors qu'est-ce que j'ai fait là bon on s'en accueille on s'en accueille d'accord et quelque chose il fallait alors c'est peut-être un peu prétentieux mais il fallait être un peu être innovant là parce que on construisait dans un lieu exceptionnel et là c'est là que et je cherchais j'arrivais pas à trouver de et c'est en en faisant référence à Bernard Zerfus qui avait construit avec Jean Prouvé l'ambassade de France à Varsovie qui avait utilisé des remarquables bâtiments remarquables bâtiments avec des panneaux voilà des panneaux en fonte et j'ai jamais compris pour la même raison simplement parce que ça vit très très bien c'est la ça a une certaine épaisseur là-bas c'est pour des problèmes d'isolation puisque c'est à Varsovie et voilà et surtout ce qui m'intéressait c'était la méthode de production de ces panneaux à savoir ils sont moulés un par un c'est à dire que chaque pièce est unique et on va le voir et là j'avais trouvé la bonne solution je pense c'est à dire que c'est en fonction du moule la façon dont on jette le sable ça donne des reliefs ou des reliefs accentués des reliefs discrets ou des surfaces lisses et donc un petit peu comme les ruines c'est à dire que au bout d'un moment on a l'impression que c'est le contraire de l'industrialisation c'est le contraire du procédé répétitif et donc de retrouver cette matière là je trouvais que c'était bien parce qu'à la fois ça parlait de cette préciosité qu'on trouvait dans les collections du Moyen-Âge et de cette imperfection qu'on voit dans les ruines aujourd'hui et pour moi ça faisait le lien voilà c'était voilà après se poser le problème de la couleur alors ce sont des effets une anecdote c'est qu'on a travaillé à l'époque tout au début avec une entreprise d'automobiles qui faisait les moteurs puisque la fonte d'aluminium il n'y a plus que les voitures les moteurs aujourd'hui et donc la société est venue elle nous dit mais moi je travaille au micro-ompré je ne fais pas l'imperfection et tout le travail a consisté à faire faire des prototypes qui intègrent l'imperfection alors qu'en général c'est contraire c'est peut-être le chemin inverse alors voilà les premières essais qui ont été faits ensuite voilà des plaques qui sont venues où on voit qu'en fonction de l'inclinaison les couleurs changent il faut savoir que c'est exactement la même couleur qu'il y a sur les trois panneaux un avec un relief accentué un avec un relief discret et un troisième à gauche pratiquement lisse et ça dépend exactement de l'inclinaison et ça c'était la matière qu'on cherchait vraiment à avoir c'est à dire qu'ils puissent jouer avec la course du soleil qu'ils puissent en fonction de ce qu'il y a en face les reflets de la ruine et c'est vrai qu'aujourd'hui le bâtiment n'a jamais la même couleur n'a jamais la même apparence parfois il est très triste couleur chocolat parfois il est extrêmement joyeux couleur cuivre et voilà c'est un bâtiment un peu caméléon alors ça c'est les premières images qui nous sont arrivées voilà un soir ça c'est un matin où on voit justement ce jeu de matière entre l'existant et le et c'est cette tôle qui on le voit très bien que chaque tôle est unique en fait chaque tôle est unique à un relief bien précis rue du Sombra on a dû oublier l'état de la lumière le matin voilà ça c'est le 14 juillet oui alors oui effectivement c'est à dire que on a alors tout ça je tiens à le dire il fallait rentrer dans une enveloppe financière extrêmement précise donc c'est un travail assez compliqué et cette méthode de de fabrication des tôles nous permettait à la fois d'avoir des tôles complètement ajourées des tôles imprimées des tôles avec un relief voilà donc on est allé complètement jusqu'au bout de cette logique et comme on s'était engagé dans l'image du concours avec ce ce relief ce dessin que l'on a emprunté au tambour d'un escalier de la de la chapelle gothique que lors de la visite des candidats j'avais vu cette dentelle de pierre absolument magnifique je n'aurais pu la montrer c'est un sujet vraiment c'est magnifique on l'a retravaillé à une autre échelle et voilà on en a fait un petit peu le motif de cette façade que l'on retrouve après en gris alors voilà avec cette basserelle sur cette image tout à l'heure tu parlais de Cluny en Bourgogne en disant comment continuer dans un univers lapidaire mais en fait c'est exactement la même histoire c'est la même histoire c'est là où le Cluny de Bourgogne et le Cluny de Paris se sont liés complètement je trouve c'est une très très belle histoire vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose d'assez symbolique dedans tout à fait Cluny nous avons l'habitude de parler de Cluny Bourgogne en disant mais c'est notre maison mère Cluny Paris n'est que l'une des filles mais en écoutant Bernard je voulais juste rappeler que certes nous utilisateurs du personnel du musée nous étions très attentifs à tout ce qui concerne la logistique l'organisation interne des espaces mais que évidemment ce qui est formidable dans ce bâtiment c'est qu'il répond aux besoins mais que par ailleurs c'est un bâtiment d'une qualité extrême par le soin accordé au choix et à la réalisation des matériaux on parlait tout à l'heure des bétons planches ces plaques de fonte qui ont fait l'objet aussi on parlait du nombre de reprises sur des plans ou des élévations mais il y a aussi eu je me souviens un nombre de séances pour choisir le détail de ces plaques de béton et de votre exigence vis-à-vis de l'entreprise qui les fabriquait de façon à obtenir ce que vous aviez en tête pour à la fois la matière le rendu les coloris et ce que pourrait être en effet le reflet de la lumière du soleil changeante chaque jour et chaque heure sur ces plaques c'est vraiment un travail minutieux d'un architecte qui travaille peut-être que ça aussi c'est quelque chose qui nous a particulièrement séduit qui travaille comme un artiste qui ne compte pas pour lequel le temps passé ne compte pas alors que nous sommes dans une société ou dans des contraintes économiques vous l'avez rappelé qui étaient particulièrement fortes c'est n'est-ce pas Marie-Christine la direction générale des patrimoines et le service des musées de France étaient très attentifs à ce que l'enveloppe ne soit pas dépassée et malgré cela il y a eu cette attention minutieuse avec une générosité dans le temps passé qui je crois est assez exceptionnelle et qu'il faut saluer oui je dirais que l'enveloppe n'a pas été dépassée elle a été sublimée par l'enveloppe du bâtiment non mais il y a quelque chose comme ça je trouve c'est vrai que par le travail de Peter Zumthor sur le Columba Museum et tout ça sur les ruines gothiques on voit que ce bâtiment il rentre dans une histoire très importante je veux dire de l'architecture je crois qu'on aura l'occasion d'en rediscuter mais voilà je veux dire à quel point on entend tous ces échos ils convergent tous vers le même point là aussi d'une valeur d'excellence sur un rendez-vous très attendu très risqué je veux dire il ne faut pas le minimiser le risque il y était je trouve assez merveilleux d'entendre cette relation entre la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'oeuvre qui là parce qu'on a connu d'autres histoires ailleurs où c'était beaucoup plus conflituel parfois aussi des conflits sortent des choses exceptionnelles aussi mais là là j'étais surpris par le manque de conflits c'est à dire que tu veux dire déçu non mais c'est à dire que souvent on a l'impression de partir en guerre alors qu'il n'y a pas de guerre c'est à dire que j'ai toujours été étonné de la façon dont quand j'étais jeune je ne comprenais pas pourquoi les architectes étaient tous paranoïaques alors sur certains projets j'ai compris encore une idée reçue mais oui peut-être parce que comment dirais-je à un moment donné je c'est vrai que les exemples que j'ai montrés et d'autres j'en ai j'ai quand même l'impression j'ai jamais eu le sentiment de partir en guerre pour être franc et que quand j'entends des histoires ailleurs je suis toujours étonné et je pense que notre devoir c'est de convaincre tout simplement c'est d'amener d'amener à faire partager aussi la façon dont on dans ton travail c'est à dire que je pense pas qu'il soit passé un jour il n'y a pas eu un jour on ne s'est pas téléphoné avec Elisabeth c'était chaque fois c'était simplement qu'il y avait une d'abord simplement parce que si sur un projet comme ça encore une fois on n'est pas sûr de soi c'est à dire que le résultat moi je le je le connaissais pas je me souviens qu'un des problèmes de ce projet par exemple c'est son rapport avec la lumière c'est à dire que or il a été fait il a été construit en hiver et à un moment donné quand on vit les plaques j'étais très inquiet parce qu'on avait fait des études à l'agence avec la course du soleil normalement le soleil devait tomber à telle date et il n'arrivait pas ce jour là donc je me disais mais comment comment il y avait ce bâtiment qui était en face Jiber qui venait un peu et puis un matin je suis arrivé et je vois le soleil qui tombe comme ça mais heureusement parce que si vous voulez toutes les cartes Google Maps elles sont plus ou moins fausses quand même il faut le dire elles sont à quelques degrés près elles ne sont pas justes et non mais je m'en suis aperçu et donc tout à coup il y a une angoisse en se disant mais si le soleil ne vient jamais taper sur ma façade tout ce que j'ai fait ne sert strictement rien et là on le voit c'est ça quand on voit ça un beau matin tout à coup on comprend le relief on comprend le sens des trois façades pourquoi il n'est pas orienté de la même façon parce qu'il n'accroche pas la lumière en fonction de la même heure tout ça c'est un travail et si le soleil ne nous aide pas on est très inquiet voilà c'est une image le rapport avec l'histoire on voit derrière cette peau c'est l'image que tu as Francis c'est ce que nous avions choisi c'est ce que nous avions choisi c'est ce que nous avions choisi qui avait rendu hommage à ce merveilleux travail d'architecte au coeur de Paris Christine tu voulais rajouter quelque chose sur le je pense que Bernard parlait tout à l'heure du fait qu'il était surpris qu'il n'y avait pas de guerre mais d'abord ça aurait été je dirais la guerre elle était dans le programme c'est à dire que c'était un programme tellement compliqué voire tellement presque impossible à faire qu'une fois qu'on avait décidé qu'on y allait je dirais tous ensemble ça ne pouvait il fallait la lutte était à l'intérieur elle ne pouvait pas être entre nous parce qu'il fallait vraiment être sûr que c'était presque quasi impossible à faire et on a réussi je pense donc il fallait pour ça mettre tout toutes les chances de notre côté et que ça passe par une très très forte relation de confiance c'est ce que je voulais dire c'est qu'en fait s'il n'y a pas eu de conflit c'est qu'il me semble enfin c'est ce que j'ai dit tout à l'heure vous étiez vous architectes extrêmement attentifs et respectueux de ce que nous disions nous les équipes du musée et celles du service des musées de France enfin voilà ça c'était vraiment une équipe sur les besoins la hiérarchie des urgences et que nous nous vous avons fait confiance sur ce que vous nous disiez en tant qu'architectes sur les matériaux sur la constructibilité et je crois que c'est ce dialogue le mot que vous avez dit Marie-Christine je crois être particulièrement important dans ce dialogue dans la confiance qui a fait que même si nous n'étions pas toujours d'accord sur tel ou tel détail il y avait suffisamment d'écoute et de respect pour que ce soit la meilleure solution qui soit trouvée à chaque fois alors ce qui est vrai c'est que parce qu'on parlait du Cluny ayant été directrice régionale des affaires culturelles de Bourgogne au moment où on a choisi Bernard aussi sur le projet de Cluny on savait de quoi il était capable donc d'un Cluny l'autre finalement on a trouvé qu'en père Abbé Bernard était pas mal voilà l'entrée avec la rue du Somrard comme parvis en fait comme parvis d'entrée ça c'est quand même quelque chose sur lequel il faut peut-être insister un tout petit peu c'est que vous parliez je crois tout à l'heure d'insertion dans la ville on a parlé d'urbanisme c'est sûr que là encore c'est une petite parcelle mais un endroit hautement symbolique hautement précieux et le fait que ce travail de persuasion vis-à-vis des interlocuteurs de l'Etat et de la ville pour avoir ce traitement de cette toute petite portion de rue du Somrard ça a complètement changé la vision de l'accueil du musée et donc la vision du musée lui-même et ça nombre de visiteurs depuis donc un an et demi l'ont dit le fait d'avoir cet espace complètement modifié change la perception de façon très importante on a créé un nouvel espace public finalement exactement une grande porte avec une ouverture que l'on que l'on a réalisé sur la façade du bâtiment Bosseville-Valde donc bâtiment 19ème avec une grande porte pour les oeuvres c'est justement l'entrée des oeuvres c'est l'entrée des oeuvres la fameuse entrée de la régie voilà la rue avec l'institut finlandais qui est votre voisin oui c'est aussi une chance d'ailleurs d'avoir une institution comme celle-là en face parce qu'il y a l'ordre entre les deux je pense que c'est là aussi avec cette vue qu'on se rend compte à quel point c'est un panapseste d'architecture complètement c'est impressionnant on voit tout c'est presque un écorché parfait Paris-Haussmannien tout au bout on voit à peu près toutes les époques c'est une coupe sur Paris il faut peut-être dire aussi que nous avons bénéficié du soutien de la maire du 5ème arrondissement toute question politique mise de côté elle a été depuis le début et notamment sur cette question du retraitement de la portion de rue du Sommar et peut-être parce qu'on parle souvent quand on parle de création architecturale dans le patrimoine on a des échanges sur mais le rôle de l'architecte des bâtiments de France les interdictions les autorisations etc. je dois dire que pour en avoir suivi un certain nombre sur les projets qu'a pu concevoir Bernard que ce soit à Versailles que ce soit donc sur Cluny en Bourgogne et Cluny à Paris que ce soit sur d'autres éléments au Louvre aussi on a eu une qualité d'accueil et d'écoute et d'échange avec l'ensemble des services des monuments historiques en charge de délivrer les autorisations de travaux qui a été absolument formidable l'architecture contemporaine dans le patrimoine n'est pas un problème en soi la difficulté c'est de savoir comment fonctionne la greffe il faut que la greffe soit faite par un chirurgien habile qu'on vérifie qu'il n'y a pas de rejet de celui qui doit recevoir la greffe et un bâtiment historique maltraité se vengera à un moment ou à un autre il finira par la rejetter la greffe et ça ne prendra pas et je pense que c'est aussi cette capacité de dialogue d'échange d'écoute de confiance dont parlait Elisabeth qui fait qu'on arrive à faire en sorte que la greffe prenne c'est vraiment de manière finalement très médicale il faut que les anticorps soient tous traités au bon moment et les architectes des bâtiments de France servent aussi à vérifier ce qu'il en est du processus des anticorps entre les greffes dans la prise de la greffe je suis d'accord et c'est vrai que le fait que les bâtiments des termes voisins aient été restaurés avant la construction du bâtiment ça a permis en effet que cette greffe se produise je pense pour le mieux on peut peut-être aussi mentionner le nom de Paul Barnou donc architecte en chef avec qui je crois le dialogue a été aussi confiant et respectueux en permanence ce qui n'est pas toujours le cas je crois ce qu'on oublie c'est que c'est important c'est qu'il n'y a pas en tous les cas quand il y a des greffes contemporaines dans les monuments historiques il n'y a pas de monopole des architectes en chef sur la création puisque donc comme l'a rappelé très bien Bernard Desmoulins que ce soit à Cluny que ce soit à Versailles que ce soit au Louvre ou que ce soit ici il y a toujours eu un architecte ou sur la piscine dont on a parlé tout à l'heure il y a toujours eu un architecte en chef qui a été à la fois complice et partenaire de cette aventure et que je pense que c'est aussi peut-être un dialogue sur lequel on peut dire quelque chose ils ont été même souvent plus que complices parce que dans le cas de Cluny de Cluny-Bourgogne c'est vrai que c'est Frédéric Didier qui est venu me chercher de la même façon à Saint-Mexan pour la piscine d'Enbic c'est Pierre-Antoine Gattier qui est venu me chercher c'est que voilà c'est pas simplement que des associations c'est bien plus que ça c'est des choix voilà alors les fameux pieux qui font partie de la visite maintenant qui traversent les maçonneries que j'ai demandé de peindre en doré parce que simplement c'était pour montrer leur préciosité c'était c'est de l'acier c'est de l'acier voilà le rapport entre le bâtiment la passerelle qui relie le bâtiment à ce qu'on appelle l'annexe romaine qui est la plus vieille maison un élément de ce complexe des termes dont on ne connait pas bien l'usage à l'origine mais qui a conservé une couverture beaucoup plus modeste que celle du frigidariat mais en partie antique en partie seulement voilà et ça donne une sorte de belvédère sur les termes qui est aussi quelque chose qui donne un supplément d'intérêt et de compréhension à l'ensemble là on voit pas bien que c'est une maquette non mais on va la voir après alors voilà là bon peut-être qu'on est un peu long je sais pas pas de problème je vais prendre quelques questions dans la salle on peut continuer d'accord je voilà c'est un petit jeu de construction quand même ce bâtiment parce qu'on a les pieux ensuite on a les poutres après on a quelques porteurs en plus on a une charpente métallique qui suspend tous ces niveaux là puisqu'on ne peut pas avoir de points porteurs au niveau bas enfin voilà c'est une petite cathédrale de rien voilà avec les grandes ouvertures sur les sur le sur les termes voilà ça c'est je voulais faire un petit peu de muséo quand même donc on a ça fait partie des choses qui nous ont particulièrement fait plaisir le jour où vous nous avez dit mais pourquoi vous n'avez pas prévu vous n'avez pas demandé qu'il y ait une oeuvre dans ce bâtiment d'accueil et en effet c'est un bâtiment d'accueil c'est pas un des espaces muséographiques et c'est vrai que d'avoir cette cette annonciation normande de la fin du 15e siècle qui justement participe à l'accueil je crois que c'est quelque chose qui est très apprécié également par le public voilà le béton et oui oui vraiment c'est un béton qui m'a rendu heureux et en fait c'est une négation du faux plafond parce que le mot faux me gêne tout le temps et là c'est un vrai plafond voilà le cadrage quand on rentre le cadrage sur les termes alors cet escalier a été choisi au dernier moment un matau qu'on appelle le corian qui permet d'avoir des formes extrêmement souples mais qui a été choisi d'abord pour des raisons structurelles parce que quand on a voulu le faire en béton on nous expliquait que c'était trop lourd puisqu'il reposait sur une dalle donc on a choisi ce matériau extrêmement léger voilà le jeu de courbe avec ça c'est le je montre je montre cette photo parce qu'on ne peut jamais y aller puisque c'est l'espace de régie des œuvres c'est l'espace de régie des œuvres qui est une sorte de coffre-fort dans le musique soyez rassurés c'est tout plein maintenant oui voilà et d'ailleurs c'est la seule ouverture où il n'y a pas de grille pour permettre aux conservateurs d'avoir ce rapport direct avec le Beauvoir Saint-Michel voilà voilà alors ça c'est ces deux photos et là c'est terminé après c'est des photos que j'ai trouvées sur internet je ne sais pas du tout qui les a faites mais je les trouve magnifiques c'est le matin très tôt et j'ai trouvé ça sur internet comme ça et j'en ai une deuxième également vraiment voilà c'est celle-là et et elles ne sont pas signées ? non je ne sais absolument pas qui a fait ces photos alors ça c'est le voilà le dernier document c'est ça c'est la maquette que le musée a accepté de commander qui est à l'entrée et qui est en qui est en bronze et chaque patine correspond à une période de l'architecture voilà très bien voilà très très belle histoire alors on peut déjà l'applaudir on va ouvrir les questions à la salle je pense qu'il y a quand même j'imagine peut-être des interrogations sur justement ce travail cette relation cette la matérialité qui est quand même quelque chose c'est un mot qui évidemment dans notre jargon dans l'architecture il est très courant mais peut-être qu'il est intriguant il y a cette part de mystère très intéressant dans le concours je trouve avancer comme ça sans savoir et puis parce qu'en fait Rudi Ricciotti dit exactement la même chose sur le musée de Marseille il dit qu'au début il ne savait pas que comment non pas construire mais comment le construire c'est et c'est en c'est dans le temps qu'il a trouvé la solution donc c'est assez intéressant toutes ces ces histoires là y aurait-il des questions des interventions madame oui alors j'ignorais totalement l'existence de ce nouveau bâtiment il est déjà fonctionnel ça fonctionne parce que je suis allée au musée il ne me semblait pas que ça faisait si longtemps et on entrait par la cour il me semble et puis il y a la tour il a été inauguré le 13 juillet 2018 d'accord et alors donc ça a été assez rapide la construction a été rapide non seulement l'enveloppe financière mais les délais ont été tenus d'accord merci madame on vous donne un micro vous avez parlé d'accessibilité access accessibilité merci est-ce que vous avez pu mettre un ascenseur dans ce bâtiment il y en a mis deux bravo il y en a deux il y en a deux d'ailleurs trouver le remplacement a été assez compliqué parce qu'il y a ce problème de vestiges donc il y en a un qui va du rez-de-chaussée au niveau bas des vestiges et un autre qui va du rez-de-chaussée et qui disserre tous les niveaux et qui sert également de monte-charges pour les oeuvres voilà vous en prie pourquoi avoir choisi du béton recouvert de bois plutôt que du bois tout simplement d'une part il y a un aspect structurel il y a un aspect structurel et il ne faut pas oublier que les romains ont inventé le béton c'est un matériau très noble c'est une vraie matière le problème du bois c'est que d'une part c'est pas structurellement on n'aurait pas pu faire ce bâtiment en bois tout simplement c'est comment ? oui un problème de solidité absolument et puis encore une fois le béton est un matériau noble c'est la pierre du XXe siècle et du XXIe et je je pense pas que le bois a la même pérennité que le béton et je répète ce sont les romains et la perspective que l'on voit à un moment donné on voit ce grand cadrage sur les vestiges c'est aussi un hommage aux romains c'est à dire à un mode de construction qui laisse des traces et je je sais que je vais choquer beaucoup de gens mais je trouve que le bois n'a pas cette même noblesse d'ailleurs les constructions en bois sont restées rares alors absolument mais justement vous avez raison quand le béton est bien fait et depuis des années on essaie de réhabiliter le béton et j'ai vu je vois de plus en plus dans certaines réalisations la noblesse du béton réapparaître la difficulté du béton c'est qu'il a une image négative du fait de la reconstruction où effectivement il a été utilisé non pas pour des raisons esthétiques ou des raisons uniquement structurelles mais pour des raisons de planning voilà là on essaye en temps c'est vrai que construire avec ce parement planche qui n'est pas une matrice c'est à dire qu'on fait vraiment un bâtiment avec des planches et ça peut sembler mais en même temps c'est une façon de montrer le travail c'est à dire que c'est la première fois enfin c'est pas la première fois mais par exemple les ouvriers sur le chantier étaient vraiment impliqués et certains venaient me voir avec leur téléphone ils disaient mais j'ai vu quelque chose comme ça à tel endroit et c'est une des une de mes préoccupations c'est pas du tout démagogique c'est la réalité c'est d'impliquer les gens qui travaillent donc les compagnons sur le chantier leur faire comprendre qu'ils font un travail particulier et que leur métier est noble et donc le résultat doit l'être également voilà je disais ça par rapport à toi parce que vous avez évoqué le problème oui non le problème du bois c'est qu'on peut pas avoir des grandes portées sauf à utiliser comme ici du lamellé collé vous voyez mais le lamellé collé je connais rien de moins écologique que le lamellé collé c'est de la colle qu'on met avec des copeaux la méthode de production du lamellé collé n'a rien d'écologique quand on parle du bois malheureusement on n'est pas capable d'avoir des portées de 12 mètres comme on a là avec du béton vous voyez c'est et pour là vous pouvez parler de beau béton madame mais il y a un très bon exemple d'un béton en pleine forêt je parle du musée archéologique à Nemours de Roland Simoulay qui est un des plus grands chefs d'oeuvre de l'architecture contemporaine où précisément cette matière là renvoie on a l'impression qu'il a toujours été là donc faire de l'archéologie avec du béton je veux dire que là c'est un voilà si jamais vous ne l'aviez pas visité je vous invite à aller en forêt vous verrez c'est magnifique tout est beau là aussi c'est la même histoire en fait et d'ailleurs c'est bien que tu parles de ce musée là parce que c'est un des reins en musée que excusez-moi que je montre aux étudiants pour ça je ne parle pas des collections je parle de l'architecture Simonet employait une expression que j'aimais beaucoup mais il se trouve que je la connaissais il parlait du chantier créatif c'est à dire qu'un chantier c'est à dire qu'on continue à travailler pendant le chantier évidemment par rapport à la maîtrise d'ouvrage je suis un peu inquiétant souvent mais c'est quand même c'est à dire que c'est donner le droit de ne pas connaître la fin de l'histoire précisément et qu'on l'élabore en construisant du moment que ça termine bien du moment que ça voilà une chose intéressante je représente le représentant le Richard Morrison Price donc cette course qui donne la possibilité des architectes français et américains de travailler ensemble et le sujet il y a quelques années d'un de nos félos était l'harmonie vous avez employé les mots greffe et justement c'est extraordinaire comme c'est une grande inquiétude aux Etats-Unis comment réussir à obtenir l'harmonie le musée a eu la chance d'avoir une très belle réalisation grâce à vous vous l'avez magnifiquement mise en valeur par contre on a peu parlé et je souhaiterais ici le souligner de votre continuité au sein de ce musée puisque vous êtes le maître d'oeuvre avec Adrien Garder de la refonte des parcours donc je pense que voilà nous sommes très heureux de pouvoir continuer de travailler avec vous et justement comment un architecte qui a fait comme vous cette greffe ou cette bague au doigt aussi j'ai lu que vous utilisiez aussi ce terme pour parler de ce nouveau bâtiment qui est vraiment une réussite unanimement saluée par tous et que le musée vraiment salue aussi dans son aspect d'usager comment un architecte qui a donc ce magnifique bâtiment du nouvel accueil à son actif conçoit sa continuité dans une autre opération qu'une opération dans un hôtel médiéval de refondre des parcours c'est une question un peu piège alors non 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 mais oui effectivement je m'occupe donc de la de la suite de l'histoire puisqu'aujourd'hui on est en train des travaux ont commencé depuis le mois d'août on est en train de complètement restructurer le musée mais le mot restructurer est un peu fort parce que en fin de compte comment dire d'abord on travaille qu'un scénographe donc le vrai musée le nouveau musée va être montré maintenant et c'est un travail que l'on fait avec Adrien Gardère donc là pour l'instant on ne parlait pas d'oeuvre on ne parlait pas vraiment de musée on parlait d'un bâtiment de greffe de bagot d'oie bon maintenant c'est une autre histoire qui commence mais avec des espaces qui existent déjà c'est à dire que les espaces sont très très peu modifiés ce que l'on fait c'est que l'on va adapter ces espaces à un nouveau parcours à une accessibilité pour tous donc on intervient on vient modifier mais c'est chaque fois de la chirurgie ce n'est pas une nouvelle vision du musée en espérant que d'une part les amoureux d'anciens musées et j'ai appris qu'il y en avait beaucoup qui était très attaché à ce musée et je je ne m'imaginais pas la réputation qu'il avait avant de travailler dessus c'est un musée que tout le monde connaît c'est un musée qui est apprécié par tous je parle bien avant et je pense que ceux-là s'y retrouveront et puis ceux qui cherchent une image un peu plus contemporaine un peu plus comment dirais-je avec un nouveau regard peut-être sur les oeuvres s'y retrouveront aussi voilà et le travail qu'on fait avec Adrien c'est justement de trouver ce juste milieu entre la comment dire la recherche la satisfaction de ceux qui avaient un vieux regard et ceux qui ont un nouveau voilà je ne sais pas mais ça sera on ne refait pas l'architecture je ne dis pas qu'on rafraîchit parce que je n'aime pas ce mot-là mais voilà on donne un nouveau regard une dernière question peut-être madame en tant qu'architecte et historienne je me pose beaucoup de questions au niveau du bois et de son utilisation qui est devenue tellement à la mode aujourd'hui et comme monsieur Bernard de Moulin a dit je pense que le bois n'a pas les mêmes capacités ni la même possibilité pour construire puisqu'il arrive tout fait fabriqué et il n'est pas fabriqué soi-même ce qui permet par exemple au béton ou au verre aujourd'hui de devenir intelligent cette capacité n'est pas donnée au bois je pense je ne sais pas ce que vous pensez et il faut aussi faire la différence entre ce que j'ai dit souvent pour l'habillement etc il y a la mode il y a l'élégance et je crois qu'il faut faire des choix je ne sais pas ce que vous pensez moi j'ai une autre formule qui est à peu près la même il y a l'air du temps et les courants d'air et j'essaye de travailler avec l'air du temps c'est à dire que j'aime bien l'époque j'aime bien notre époque mais je me méfie par contre des courants d'air de tout ce qui est très vite et je pense que on va passer un débat mais je suis tout à fait d'accord avec vous je me méfie beaucoup du bois parce que je pense que le bois fait partie d'une sorte de courant d'air qui fait que j'ai entendu la chose comment il s'appelle Stark Philippe Stark justement de dire qu'une fois qu'on aura coupé toutes les forêts on aura l'air malin très bien on va peut-être s'arrêter là peut-être Marie-Christine tu voudrais conclure cette cette table ronde je trouve très riche à partir d'un c'est fou comme un tout petit projet parce qu'en fait il est petit dans son échelle mais il est tellement puissant dans tout ce qu'il comporte qu'on voit bien que déjà il n'y a pas de petit projet et deux le travail d'architecture il est à toutes les échelles et il est justement c'est quelque chose qui peut se passer de génération en génération on a parlé d'élégance de courant d'air d'air du temps je pense que ce projet prouve que comme on disait l'échelle n'est pas le sujet ni pour créer de la grandeur ni pour créer de l'harmonie donc merci Bernard d'avoir réussi ce bel exploit un peu aussi peut-être grâce à nous aussi dans l'accompagnement mais surtout grâce à ta vision et à ton talent donc merci vraiment de ce beau chef-d'oeuvre je veux juste un petit mot en tout cas merci beaucoup Marie-Christine de tous ces mots extrêmement agréables à entendre je voudrais remercier aussi mais vraiment sincèrement le personnel aussi du musée avec qui j'ai eu d'excellents rapports et c'est pour ça que je dis le terme vraiment il n'y a jamais eu la moindre guerre et quand je parle du musée j'englobe à la fois bien sûr la directrice j'englobe les conservateurs et le personnel et j'ai toujours l'impression à chaque fois que j'ai chantier d'aller chez moi pratiquement et j'ai l'impression de faire partie du musée donc à la fin voilà en tout cas c'était un excellent souvenir pour moi en tout cas merci beaucoup très bien on terminera sur cette note voilà en vous remerciant tous les trois d'avoir évoqué cette histoire d'un grand projet d'un grand projet Sous-titrage ST' 501